Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne TutoReplay dans cet épisode. Je vais vous expliquer comment désinstaller la version 8.1 de Windows pour revenir à la version 8 ou éventuellement à Windows 7. Donc pour désinstaller déjà cette version, il va falloir que vous possédiez le CD original de votre Windows, soit le Windows 8 donc, soit le CD original de Windows 7. Pour Windows 7, si vous ne le possédez pas, malheureusement je ne pourrais pas grand chose pour vous. Par contre, si vous ne possédez pas le CD original de Windows 8, je vais mettre sous cette vidéo un lien qui vous permettra d'aller sur le site de Microsoft pour télécharger le dernier CD d'installation de Windows 8. Cette version 8 vous demandera certainement d'entrer votre clé CD de Windows 8. Donc évidemment, si vous avez acheté votre version dans le commerce, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous avez une version 8 OEM, c'est-à-dire préinstallée sur votre PC que vous avez acheté dans le commerce, ou donc un Windows 7, je vous conseille de contacter Microsoft pour obtenir une solution pour obtenir le fameux CD de réinstallation ou une méthode éventuellement que je ne connaîtrai pas. Car malheureusement, je ne connais pas tout. Mais dans tous les cas, si vous avez une version 8 que vous avez acheté par vos propres moyens, il n'y aura pas de problème, vous pourrez vous la procurer sur ce lien. Donc, excusez-moi, je vais vous expliquer la réinstallation de votre version originale de Windows. Pour revenir en arrière, c'est relativement simple et vous allez voir, c'est très court. Il suffit de vous rendre dans le coin inférieur droit de votre Windows, d'aller sur Paramètres, puis de vous rendre sur Modifier les paramètres du PC. Une fois sur cette fenêtre, vous cliquez sur Mise à jour et Récupération, puis vous allez sur l'onglet Récupération. Ensuite, vous regardez sur la partie droite de l'écran et vous allez voir que vous avez plusieurs options. Les deux options qui nous intéressent, ce sont Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers et Tout supprimer et réinstaller Windows. Entre ces deux fonctions, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la première, vous allez réinstaller Windows en conservant déjà tous vos fichiers personnels, c'est-à-dire vos photos, vidéos et autres documents. Par contre, vous allez certainement perdre toutes vos applications. Il faudra bien sûr les réinstaller après coup, mais au moins vous n'aurez pas perdu vos fichiers personnels. Si par contre, vous cliquez sur la deuxième option, et cela peut être utile si par exemple Windows est défaillant, ou si vous pensez que le retour va être difficile, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur cette option, mais attention, vous perdrez absolument tout. le Windows va se réinstaller en intégralité. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de bien sauvegarder vos données, vos photos, enfin tout ce qui peut être important à vos yeux. Voilà, vous voyez, c'est relativement simple. Par contre, quand vous allez cliquer sur ces deux liens, j'ai oublié de vous préciser que le PC va redémarrer. Il faudra pour cela avoir laissé le CD original de votre Windows dans le lecteur CD, ou éventuellement, si vous avez une version sur clé USB, de l'avoir laissé branché sur un de vos ports USB. Au redémarrage, le PC va vous demander d'insérer le CD si vous ne l'avez pas fait. Mais si vous aviez bien prévu le coup, la réinstallation devrait se lancer automatiquement. Si jamais vous rencontrez un petit souci du genre la réinstallation ne se lance pas et vous démarrez sur votre CD ou sur votre clé USB, c'est que dans ce cas-là, votre BIOS est réglé pour démarrer sur ce support. Dans ce cas-là, c'est très simple. Ne mettez le CD ou la clé USB que quand le Windows vous demandera de l'insérer. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette réinstallation. J'espère avoir été le plus clair possible. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501